Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Journal présenté par Linda Hamed, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Nous nous apprêtons à célébrer un double anniversaire, l'offensive du Nord Constantinois en 1955 et une année plus tard, le Congrès de la Soumam, des dates phares sur lesquelles revient le Président de la République dans un message adressé aux Algériens à la 20 juillet. Des événements de l'histoire de la Révolution qui interviennent cette année en pleine campagne électorale. Cinquième jour en prévision du scrutin du 7 septembre, les trois candidats insistent sur une forte participation le jour J. L'Algérie prend les devants pour le Mpox, la variole de Singe. Elle enclenche un dispositif de veille et d'alerte, même si nous n'avons signalé aucun cas jusqu'à maintenant. Pour la santé du cheptel, une campagne de vaccination est entamée dès aujourd'hui à titre préventif contre le dermatose nodulaire contagieuse. C'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. L'Algérie la marque par l'envoi de convois nécessaires aux sinistrés des inondations du Niger voisin. Et à Reza, l'entité sioniste poursuit ses exactions. Parmi les cibles de son armée, enfants et journalistes ne vous en fourniront les chiffres dans cette édition. Paralympique de Paris, deux athlètes palestiniens vont y participer. Au côté de 26 Algériens pour cette édition. La première délégation s'envolera ce mercredi à Paris. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes à la veille d'une date hautement symbolique. Elle immortalise deux dates charnières de l'histoire de la Révolution algérienne. Un double anniversaire marquant l'offensive du Nord Constantinois et du congrès de la SOUMAM, un certain 20 août, en 1955 et en 1956. À cette occasion, le président de la République a adressé un message à tous les Algériens en mettant en avant les actes de nos valeureux héros de la Révolution. Sofiane Saoudi. Dans son message adressé aux Algériens à la veille de la journée nationale du Moudjahed le 20 août, le président de la République, Abdelmedjid Tebboune, a mis en avant la portée de ce double anniversaire de l'offensive du Nord Constantinois en 1955 et la tenue du congrès de la SOUMAM, une année plus tard, en 1956. De date mémorable, estime le président Abdelmedjid Tebboune, qui marque un tournant décisif de notre Révolution. L'offensive du Nord Constantinois a donné une leçon à une armée coloniale qui croyait pouvoir étouffer la révolution de tout un peuple par le fer et par le feu. Le président de la République rend ainsi hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour l'Algérie à travers leur acte de bravoure et qui ont porté la Révolution et exalté l'armée de libération nationale. Le président de la République affirme être convaincu que les Algériennes et Algériens et qui ont chevillé au corps la fidélité au message de novembre 1954 continueront à veiller sur notre cher Algérie et à préserver sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité. Et à cette occasion toujours, de son côté, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a appelé les hommes de l'armée à assumer leur responsabilité dans la préservation de cet héritage dans le contexte actuel sécuritaire régional et international avec un hommage appuyé à nos chouhéda et moudjahidine. Et ce lègue de valeur de nos aînés doit être préservé par les générations montantes, appelé maintenant à se prononcer le 7 septembre lors de la présidentielle, appelé à s'exprimer via les urnes pour élire le futur président. Les trois candidats en liste comptent beaucoup sur cette catégorie. Celui du MSP, Abdallah Ali Hassani Chirif, en meeting ce soir à l'Rouat, Youssef Aouchich du FFS à Ouzlaghen dans la wilayette de Bjaïa. Quant aux formations qui soutiennent le candidat, Abdallah Majid Taboun, il y a le FLN qui est à Bouira, le Front Al-Moustak Bala-Soukaras et puis El Bina à Bourjboir-e-Rij. Des activités détaillées dans le carnet de campagne qui vous sera présenté juste après la météo par Sabine Lahsan. L'autorité nationale indépendante de l'élection veille sur le bon déroulement de tout ce processus électoral. Ces coordinateurs sont installés au niveau communal et wilayal et à l'étranger, notamment en France où nous comptons une forte communauté. Nous avons ce soir la correspondante Kamélia Fatiha depuis Paris. Dans cette perspective, Mahmoud Syed, déléguée de l'autorité nationale indépendant des élections à Bobigny, a affirmé que l'instance a œuvré à la mobilisation des moyens humains et matériels afin de garantir le bon déroulement de la prochaine échéance électorale. Nous sommes installés au sein du consulat d'Algérie à Bobigny. Nous avons aujourd'hui rassemblé au sein du consulat l'ensemble du corps associatif qui est situé en Saint-Saint-Denis pour les rassurer et leur donner toute information nécessaire pour que l'électeur aujourd'hui puisse venir voter avec les mêmes conditions qu'en Algérie. L'ensemble des concitoyens interrogés à l'issue de leur participation à la rencontre ont fait part d'une seule et même conviction. Elle a été illustrée par cette phrase « On est toujours là malgré la distance qui nous sépare » présent pour répondre à l'appel de la patrie. Ne laissez pas cette occasion d'exprimer votre voix et de voter pour l'Algérie pour un meilleur avenir, Inch'Allah. Depuis l'âge de 18 ans, je réponds à l'appel de la consultation nationale et donc on participera, comme les fois précédentes, à mobiliser notre communauté pour l'intérêt de la nation. Il est à noter que la participation de la communauté algérienne a réussi du prochain rendez-vous électoral, témoin de son attachement à la mère patrie et à sa détermination à apporter sa pierre à l'édifice, dont la perspective de construire une Algérie moderne est fidèle à ses principes fondateurs. Paris, Camilla Fethiha, Al-Géchelle 3. Une Algérie moderne avec une économie forte passerait par une gestion efficace et surtout maîtrisée de la dette publique, un des challenges à surmonter par le futur président, Rimbou Kadou. Un endettement intérieur avoisinant les 50% du PIB représentant un défi majeur pour le prochain élu. Une situation liée entre autres à l'augmentation des dépenses publiques, principalement le budget d'équipement et de fonctionnement en 2023 et 2024. Mohamed El-Chir, économiste. La dette publique est aussi un défi pour l'économie algérienne, pour l'équilibre des finances publiques et pour la rationalisation des dépenses publiques. Les candidats doivent également préparer leurs recettes par rapport aux équilibres des finances publiques, le prochain étant donné qu'ils annoncent déjà des dépenses supplémentaires, notamment pour l'augmentation des salaires et pour la réhabilitation de la classe moyenne et des mesures sociales. Préserver les équilibres financiers de l'État, il s'agit de consolider la croissance économique en adoptant une gestion efficace pour la promotion des investissements et une nouvelle approche d'inclusion fiscale, selon Nabil Jemaa, économiste. Il est crucial de maîtriser les dépenses publiques et d'augmenter les recettes de l'État en diversifiant l'économie pour réduire la dépendance aux revenus pétroliers et en améliorant l'efficacité de la collecte des impôts. Une autre solution consiste à restructurer la dette intérieure, notamment en allongeant les maturités et en renégociant les taux d'intérêt pour réduire le coût du service de la dette intérieure. Les experts estiment aussi qu'il s'agit d'encourager le partenariat public-privé pour diversifier les ressources de financement des projets structurants et dynamiser l'économie nationale. Autre défi à relever la protection sanitaire de la richesse animale du pays, le ministère de l'Agriculture mobilise les services vétérinaires. A travers tout le territoire national pour vacciner le cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse suite à l'acquisition du premier lot de vaccins. Alors comment est entamée l'opération à Blida ? Nous avons la réponse de Fauzi Housser, inspecteur vétérinaire de la huila et de Blida, contacté par Nalim El-Mendil. Cette campagne de vaccination qui va toucher les périphocales des éleveurs touchés, ainsi que toute la région de Blida où il y a un foyer, la vaccination sera de masse afin d'assigner la maladie, cette maladie. Pour cela, tous les vétérinaires de l'inspection vétérinaire de la huila et de Blida sont mobilisés par cette opération. Et à propos de la variole du singe, le M-POX dont on parle beaucoup en ce moment, l'Algérie prend ses précautions. Là aussi, même si le risque demeure faible dans la population générale, néanmoins la vigilance doit rester de mise. Un dispositif de surveillance et d'alerte est mis en place pour contrecarrer cette maladie virale. Alors comment se transmet-elle ? Quels sont les symptômes et comment l'éviter ? Autant de questions auxquelles répond ce soir le professeur Eliès Arramour, chef de service infectieux à l'hôpital de Tamarasset, contacté par Hassan Chumej. D'habitude, on a un syndrome pseudo-grippal, donc fièvre, maux de tête, douleur au niveau des articulations, au niveau des muscles. Après quelques jours, il y a l'apparition d'une éruption, donc de boutons au niveau du corps, qui rappelle un peu la varicelle, qui rappelle un peu la variole dans son temps. Dans la majorité des cas, la guérison est spontanée, elle est sans séquelles, mais malheureusement, dans un certain nombre de cas, on peut assister à une atteinte grave, à une atteinte du cerveau, avec une mélingue en céphalite et beaucoup de décès. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. On doit déjà commencer à faire de la sensibilisation, à faire de l'information médicale par le biais d'instructions ministérielles pour expliquer la maladie, notamment au niveau de nos frontières sud, qui sont en contact avec les pays du Sahel. Et parlant des pays du Sahel, l'Algérie a décidé d'entreprendre une nouvelle action humanitaire envers son voisin, le Niger, qui a subi tout récemment des intempéries. Quatre avions militaires ont décollé de l'aéroport de Boufariq, comme le souligne Ibtissem Hamleoui, présidente du CERA, contacté par Hafidah Hamouch. Sur une instruction de M. le Président de la République, vu que le Niger est un pays ami, un pays frère, hier, on a chargé quatre avions militaires à destination de Néamé. Il y avait comme dents, des colis alimentaires, des tentes, et on citait assez considérable de médicaments, ainsi que des couvertures et d'autres aides dont ils en auront besoin. D'autant plus qu'il y a eu des inondations ces derniers jours au Niger, il y a eu beaucoup de dégâts matériels dans le pays. L'Algérie a toujours été pionnière en matière de solidarité avec ses pères africains. Ibraham Akan, analyste politique contacté par l'Aberha Slimani. Nous sommes le seul continent où on a même fait un traité pour donner des droits aux personnes déplacées internes. Tellement ce problème a de l'ampleur sur le continent, tellement les crises ont de l'importance à la vie entre les États. Donc si l'Algérie met ses ressources au profit des populations pour les aider d'un point de vue humanitaire, ce n'est que raison, ce n'est qu'aussi un moyen de montrer à quel point la question de la solidarité a toujours été au cœur de l'action diplomatique de l'Algérie. Et en cette journée mondiale de l'aide humanitaire, la Ligue arabe appelle à une aide urgente au Soudan et à la catastrophe due au Torrent et aux inondations dans les gouverneurs yéménites de Houdaïda et Hadja. La Ligue arabe dénonce également ce soir les crimes contre l'humanité commis par les autorités d'occupation sionistes à Razza. Depuis maintenant presque une année, depuis le 7 octobre, la guerre a fait des ravages qui continuent d'ailleurs. Aujourd'hui, une dizaine de martyrs et une centaine de blessés dans plusieurs quartiers de Razza, notamment à l'ouest de la ville de Khanionès. L'armée sioniste qui veut aussi faire taire les médias. Les journalistes sont sciemment ciblés. Au total, 161 ont été tués. Et la dernière victime de la presse, criblée par balles, c'était hier soir. Tahsin Al-Astal, vice-président du syndicat des journalistes palestiniens, contacté par Karima Hasnaoui. L'occupation israélienne poursuit ses attaques contre les journalistes dont la dernière en date a été perpétrée hier contre nos collègues dans la ville de Hamad, à l'ouest de Khanionès. Bien qu'ils portaient des gilets presse identifiables, l'occupation les a pourchassés et leur a tirés dessus, tuant notre collègue Ibrahim Moharab et blessant la collègue Selma Al-Qadoum. Suite à quoi, l'occupation israélienne a empêché les ambulanciers de leur porter secours et à tirer sur tous ceux qui tentaient de les approcher. Selon le directeur général du bureau des médias, Raza Ismail Tawabta, l'entité sauniste commette aussi délibérément des massacres contre des enfants palestiniens. Plus de 16 480 enfants martyrs, dont 115 nourrissons. Et face à cette guerre qui perdure, les manifestations de soutien aux Palestiniens se poursuivent un peu partout, notamment au Maroc, où le peuple crie à la trahison et réclame la fin de la politique de normalisation. Avec l'entité sauniste à Tangier, des milliers de manifestants ont insisté sur la fermeture du bureau de liaison et l'expulsion de ses représentants arabats. Et comme symbole de résistance, les athlètes palestiniens participent à toutes les compétitions internationales. Après les JO de Paris avec 8 sportifs lors des Paralympiques qui débutent le 28 août prochain, la Palestine sera représentée par deux athlètes pour l'Algérie et pour ses Paralympiques. On sera représenté par 26 athlètes. Le premier contingent de la délégation se rendra ce mercredi à Paris. Voilà, c'était tout pour cette édition du soir. Tout de suite, la météo de Karima Benour. On rappelle juste que cette édition a été réalisée par Selma Fegir et Sida Littoubal. Sous-titrage Société Radio-Canada